... Il était une fois un royaume très très lointain. Dans ce royaume lointain, il y avait deux camps qui se faisaient face, les chevaliers du lion et les chevaliers de la double hache. Un beau matin, les chevaliers du lion partent demander l'alliance aux pirates dans le but d'exterminer tous les chevaliers de la double hache. Mais ils tombent dans une embuscade préparée par les chevaliers de la double hache. Un terrible combat s'engage. Pendant ce temps, les terribles pirates attendent pour leur alliance. Le combat fait rage. Pour l'instant, c'est à peu près équitable. Le chariot rempli d'or pour les pirates réussit à passer. Les pirates attendent impatiemment leur or. On veut notre or ! Oui, oui, ça arrive ! Les pirates se disent que maintenant, ils peuvent faire alliance avec le lion. Le dragon attend impatiemment que l'arbalétrier soit maîtrisé. Les survivants des chevaliers de la double hache ont compris qu'une alliance se tramait contre eux. Au château de lion, le signal est donné pour qu'ils interviennent. Ils passent à l'action. Les pirates attendent le signal. Les chevaliers de la double hache préparent leur défense. Le signal est donné. L'arbalète géante commence le combat par des tirs puissants. À l'attaque ! Se dit Steel. Un terrible combat au corps à corps s'engage. Les pirates aident les lions. Le combat est terrible. Il y a beaucoup de morts. Il y a été, لل particuliers de thé... Le brutalement, il s'arrête. D'identifiant des photos de la belle et de bleu. Un « toujours au secours. Un des garré. Un des garré. Il s'arrête. Une vie n'a pas. Un des garré. Des garré. Un du t'y a doué. Un d'un des garré. Un des garré. Un des garré. Il y a peu de survivants dans le camp de la double hache. Mais le chef ordonne à ses troupes d'aller attaquer le château du lion pour se venger. Les troupes foncent en direction du château du lion. Le roi a très peur. Il appelle les gardes pour défendre le château. Trop tard, l'attaque a déjà commencé. Un pirate qui s'était allié avec la double hache. Ah, Mikao l'arbalétrier. Les chevaliers du lion défendent le château sans relâche. Mais ils ne font pas le poids. Et c'est là, à ce moment même, qu'intervient le magicien qui les balaye avec ses formidables sortilèges. Les chevaliers de la double hache sont repoussés. Mais le traître de pirate attaque le magicien et le poignarde. Le fantôme intervient lui aussi. Ses pouvoirs sont immenses. Avec le roi, il repousse l'ennemi. Avec le roi, il repousse l'ennemi. Les chevaliers du lion ont gagné la bataille. Les chevaliers de la double hache seront prêts à demander une trêve. Les pirates repartent avec tout leur or. Même s'ils ont perdu quelques compagnons. C'est la fin de l'incroyable attaque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?